Edonia Radio, l'agenda de Marguerite La Rochelaise avec Dominique Pagès d'Ardiac. Bonjour chers auditrices et auditeurs de Edonia Radio, voici venus les nouveaux rendez-vous de Marguerite La Rochelaise. J'ai le plaisir de vous présenter une sélection d'événements et de coups de cœur d'automne. Animalité, le Carré Hamelot, espace culturel de la ville de La Rochelle, en partenariat avec la Galerie Vue, présente l'exposition Animalité. Margot Wallard, Magali Lambert et Pia Elisondo, trois autrices photographes de La Galerie Vue, livrent des photographies où l'animal est autant sujet qu'objet de questionnements sur notre propre condition. L'exposition est jusqu'au 10 décembre 2022, l'entrée est libre les mardis, jeudi et vendredi de 13h à 19h, mercredi de 10h à 19h et samedi de 14h à 18h. C'est au Carré Hamelot, 10 rues Hamelot à La Rochelle. Bols intemporels, la manufacture Axel Gossen propose un retour aux fondamentaux avec les bols intemporels revisités par des céramistes contemporains. Nathalie Benoît, Julie Bergeron, Aguico, Agnès His, Daniel Lescaux, Michel Le Gentil, Quentin Marais et Jean-Pierre Viau. L'entrée est libre du lundi au vendredi de 14h à 18h. C'est à la manufacture Axel Gossen, 14-18 Avenue Raymond-Point-Carré à La Rochelle-Lalleux. Infrableu, dans le cadre de leur projet Infrableu, les artistes plasticiens Jérôme Abel et Mathieu Duvigneau du collectif Rochelet L'Essence Carbone présentent leur exposition à l'espace d'art du lycée Valin. L'entrée est libre du lundi au vendredi de 8h à 18h au lycée René-Josué-Valin, rue Henri Barbus à La Rochelle. Des hommes, une femme, des chevaux et des chiens dans la forêt. Pour cette exposition personnelle, Eva Aurich présente un ensemble de peintures reprenant un motif traditionnel de chasse aux dimensions variables. Les personnages et animaux semblent désorientés dans la nature. Des personnages, des animaux, des arbres, peints sur des toiles tendues sur châssis, seront installés dans l'espace de la galerie, sur les murs, par terre, au milieu et dans de petits meubles en bois. L'entrée est libre du mardi au samedi de 13h à 19h. C'est à l'atelier Blétry, 11th rue Blétry, à La Rochelle. Octobre Rose L'exposition collective Octobre Rose présente les œuvres de Lauriane Rouillet, l'atelier salé par Mathilde Athé, Carole Jacobi, Super Bourdie, Andréa Espier et Asile. Elles seront présentées à la fois à Origami Atelier Galerie à La Rochelle et au biopôle de Léa Nature à Périgny. C'est tout rose ! Sur une idée de chouette couture, commerçants, galéristes, artistes rochelais se mobilisent au tour d'Octobre Rose, expo-vente, un achat et galindon. L'entrée est libre de 10h30 à 18h à la Galerie du Printemps, 15 rue Florio à La Rochelle. Ad Lucem, les âmes animales, est proposée par Lara Blanchard, ancienne résidente de l'atelier Blétry. Avec cette exposition, elle souhaite célébrer le vivant et tout ce qui le compose. Estampes brodées, masques et parures laissent place à ce qu'elle nomme un magique universel. C'est à la Tonnellerie, à la Citadelle de Brouage, tous les jours de 14h à 18h. Et toujours, les balades urbaines de LR. Trois fois par mois, Lexa & Co. propose de découvrir la Rochelle autrement avec les balades urbaines de LR. Une balade pédestre d'environ 2h vous permet de façon ludique, au travers des graphes, collages, stickers et autres formes d'expression urbaine, de découvrir l'art urbain, ses créateurs, son histoire en général et à la Rochelle en particulier. Et la réservation sont à faire sur le site de lexarenco.com. Chers auditrices et auditeurs, Marguerite Larochelais vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes et coups de cœur. Et d'une radio.